salut à tous aujourd'hui une petite vidéo je reviens sur l'utilisation d'arches iso c'est un outil qui permet de générer des images iso avant t pour une archi linux c'est pratique si on a besoin d'une image iso intermédiaire entre deux images iso mensuelles donc la vidéo sera un peu longue il y aura une partie très chiante donc je m'en excuse par avance tous les détails techniques sont dans l'article dans le descriptif donc là je vais me contacter de taper une de commande je n'ai pas expliqué autre mesure parce que c'est pas enfin je vais donner quelques explications quand l'ensemble sera lancé donc archiso est un petit utilitaire qui fait une centaine de kilomètres de mémoire voilà c'est un simple script qui permet justement de créer des images iso comme on l'indique qu'on peut pas mettre sur clé usb sur dvd etc 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 donc on commence par créer le répertoire cible on copie soit avec route soit avec sudo les profils nécessaires config config alors relang voilà relang est la version complète et il y a baseline pour le site minimum là pour des raisons pratiques je vais passer à la version complète donc ensuite il y a l'ensemble pour créer une version 32 bits une version 64 bits tout process linux pour le boot ufe et compagnie donc là je lance directement le script en gros il fait plusieurs choses il les fait deux fois d'abord il récupère les paquets primaires la base il récupère un outil collémentaire dont clonzilla il le fait pour la version 32 et pour la 64 bits après il génère des images virtuelles qui va compresser et c'est ça le plus long pour faire une iso fini voilà donc c'est un peu long c'est un peu bip j'en suis désolé mais ça peut vous permet de montrer ce comment se créer une image iso ça a besoin par exemple pour un c'est une machine ou pour vérifier la compatibilité d'une machine avec archinux ça peut toujours servir parfois on se dit peut-être l'iso du mois est un peu vieille donc je vais prendre l'iso plus récente je m'en sers personnellement pour me faire tous les tutoriels 25 du mois 25 26 du mois je me crée je passe un coup d'archi zo je me crée des os en question et après voile la galère vous ne vous donnez pas que ce soit aussi rapide pour l'installation parce que c'est la troisième tentative d'enregistrement que je fais oui la troisième donc vous ne vous donnez pas c'est beaucoup plus long qu'on parle beaucoup plus rapide qu'auparavant il faudrait récupérer tout depuis internet blablabla mais comme c'est la troisième tentative d'enregistrement les deux premières étant soldées par des échecs au niveau de l'enregistrement du son j'espère que celle là sera la bonne en gros on gagne quatre minutes hé 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 donc je vous montre en vitesse la page la page la page du wiki d'arch linux consacré à l'archi zo qui se trouve dans le descriptif voilà donc archi zo c'est précisé c'est l'ensemble de scripts pour générer des images iso voilà et c'est comme précisé la fin ce wiki enfin cette article de wiki vous servez du guide pour faire votre propre image live en un rien de temps en un tournement et c'est pourtant l'expression française oui en un tournement ça existe on explique toujours on peut mettre le multilibre si par exemple on veut après installer tout ce qui est skype et compagnie on peut faire une installation directement sans accès à internet si la machine n'a pas d'accès à internet bien sûr on peut insérer par exemple xorg si on en a envie tout est précisé on peut se rajouter un utilisateur on peut c'est une page très complète quand vous pouvez le voir voilà là c'est aussi le mode lecture de firefox voilà ça permet vous voyez quand même il ya pas mal de je vous laisse découvrir ensemble c'est précisé sur l'article voilà donc là il va générer par deux fois ensemble non c'est un peu long pendant ce temps là on va aller dans le dossier work via mc si vous ne connaissez pas midnet commander je vous le conseille c'est un très très bon outil voilà c'est pas ça que je voulais voilà bon ça n'est que la liste des paquets qui sont installés pour l'ensemble donc bien sûr il y a la clonzilla il y a un serveur http ça peut toujours servir qu'est ce qu'il y a d'autre bon il y a des outils pour tout ce qui est partitionnement gpt et à support du ntfs si besoin est pardon vous voyez quand même il y a pas mal de petits outils voilà voilà donc on est où là on a généré le noyau waouh pour x3664 donc après il va générer deux images de 32 giga qui va être compressé à mort qui feront à peu près dans les 280 300 mégas et enfin on aura accès à notre image iso fini désolé si c'est un peu long donc là vous pouvez prendre un café et revenir à ces minutes ça sera terminé voilà il passe à la partie la plus chiante et la plus longue parce qu'il a créé une image de 32 giga comme c'est l'indiqué il va la compresser la compresser la compresser la compresser jusqu'à atteindre à peu près 280 mégas ce qu'il doit faire dans les je vais vous dire ça donc on va mettre 32 768 pour 32 giga bien sûr et on arrive à peu près enfin 32 giga en méga et on arrive à peu près dans les 380 mégas 280 divisé par 32 768 en gros il va compresser à hauteur de 90 99% il n'y a pas à dire ça fait mal donc là c'est un peu long désolé c'est une bonne grosse compression on compresse donc on va rien n'est donc le humor c'est là donc là c'est un peu long désolé c'est la partie la plus longue donc je vais voir mon enregistrement s'il ne me fait pas de bêtises voilà 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 donc là on est où là 68 mégas à peu près ouais superbe plus que de 180 bon en attendant que c'est ce que ça se compile je vais vous parler de futures vidéos qui ont peut-être été enregistrées peut-être parce que là bon c'est pas un secret pas trop bien gardé j'ai un peu travaillé sur la Gen2 et la Fun2 ta gueule voilà je me suis fait une Gen2 XFCE une Fun2 XFCE ça va pas trop ralentir mais je vais vous montrer une Gen2 XFCE compile maison voilà ça va ralentir un tout petit peu mais c'est pas grave parce que comme ça ça va vous permettre de tuer un peu le temps et moi ça va vous permettre de montrer ce que j'ai aussi à faire il y a à peu près 24 heures de boulot mais je pense faire un article sur la Gen2 et la Fun2 très bientôt donc déjà ça vous donne un petit aperçu un petit teaser je sais ralentir par rapport à la compréhension en parallèle enfin à la compréhension en parallèle juste je vais vous montrer quelques secondes de la Fun2 et de la Gen2 voilà je vous montre juste ça pour vous faire un petit amuse-gueule mais je n'en dis pas plus pour le moment niaque 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 voilà là vous avez une Fun2 voilà donc là pour le moment je n'en montre pas plus parce que je vais faire un article sur la Gen2 la Fun2 donc automatiquement je ne vous en montre pas beaucoup plus et je vous ai pas mal montré là donc voyons 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 et on est où donc je vous montre aussi la Fun2 allez soyons gentils enfin presque pardon c'est ça que je voulais faire la Fun2 est presque finie donc je ne vous montrerai pas tout elle est finie à 90% à peu près et puis il faut bien un peu tuer le temps après tout donc là c'est un petit aperçu de ce qui vous attend dans quelques jours en gros après le 4 juin quand tout sera terminé l'article est en cours de mûrissement je n'en dis pas plus et je dois dire que je préfère limite créer une ISO pour HLinux que de compiler un logiciel sur Gen2 parce qu'amusez-vous à attendre la fin de la compilation d'un monstre comme Boost Libraries ou de Firefox ah oui c'est OMS j'ai désactivé temporairement XDM j'ai oublié tant que je n'ai pas enfin l'XDM tant que je n'ai pas finalisé l'image ISO je n'ai pas activé XDM par sécurité pas l'image pas l'image du coup pardon et là voici à quoi ressemble la Fun2VXE tout en français s'il vous plaît certaines distributions pour apprendre de la graine et non je ne dirai pas de non voilà comme ça au moins je vous montre un tout petit aperçu des deux mais je n'en dis pas plus pendant ce temps là ça a permis à l'autre de travailler en parallèle enfin j'espère alors est-ce qu'il me fait encore le bug du son si t'en pas fait ou pas c'est bon c'est toujours le son voilà 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 donc là vous avez un aperçu très rapide de ce que sera un article en cours enfin futur article mmmm charal donc il a bientôt fini je pense oui il a bientôt fini il va attaquer maintenant pas t'as dit attaquer l'image la partie 64 bits de l'ensemble voilà il attaque la partie 64 bits maintenant toujours le même principe réduire l'image ISO au maximum donc normalement on ne va pas être remonté compressi 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 dans un bateau compressi normalo qu'est-ce qu'il reste bref pardon donc lui il a même à peu près 6 minutes pour se comprimer donc il faudra compter à peu près autant pour lui là c'est vraiment la partie la plus chiante c'est pour ça que je vous ai montré un peu je vous ai fait un petit teaser pour ce qui vous attend enfin ce qui attend sur ma chaîne de youtube d'ici quelques temps normalement demain ou après demain il y aura une nouvelle vidéo donc attendez un peu ça sera intéressant c'est parti c'est parti Donc il en est où ? Ah oui c'est bon, il est presque arrivé à la moitié Bien 30% Donc là on peut naviguer dans l'ensemble de l'image ISO bien sûr Et on va voir apparemment là c'est des jambes plus longues Donc je pense que c'est par rapport au paquet UEFI qui nous devait exister Par exemple UEFI Bar qui est ici, UEFI Boot Manager Voilà vous avez l'ensemble des paquets qui sont installés dans l'image ISO en cours de création Pardon Et il y en a un sacré paquet C'est comme dire Donc il y a Clonezilla 3.10.11 Donc on va aller en vitesse sur Clonezilla Pour voir si c'est la dernière version en date Donc c'est un outil à la Norton Ghost qui permet de cloner les disques durs rapidement Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc là Clonezilla Quelques captures d'écran Ceux-mains d'outils vraiment Très 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 Spécifiques Voilà Donc ça avance Ça y est c'est terminé ! Donc en gros une image qui fait 638Mb Donc on va la copier Dans l'endroit où j'utilise Donc là on en out Comme j'ai précisé Je vous le montrerai après Comme s'il faisait un article C'est année, mois, jour Les attentes américaines bien sûr Alors ISO à tester Voilà donc on met ça dedans Donc là on peut fermer Je supprimerai après le répertoire Donc là on va Pardon Non ce pocage Voilà donc normalement ça devrait démarrer Et on a une image ISO Voilà Avec tout ce qui est Voilà donc là on va Revenir à l'image de boot classique Pardon Pardon Bien sûr on peut démarrer aussi en UEFI Ah oui Saleté va pas me faire le coup de ne pas démarrer Viens Va Va Et c'est là qui me fait le coup De ne pas redémarrer Et de me planter la vidéo Saleté va Ah bah je préfère Donc là on passe en clavier français On va voir On va voir que la liste de miroir Et bien la date D'aujourd'hui Enfin d'aujourd'hui J'enregistre la vidéo Je me demande si on peut lancer Clanzilla Voilà Voilà On peut lancer Clanzilla Si on en a envie Voilà Hésite Voilà Je vous dis à la prochaine Et disons de parler encore De la vidéo A plus